Salut c'est Jean! Vous êtes venus en grand nombre au Halloween Comic Fest, c'était bien cool! Mais l'Halloween, le vrai Halloween n'est pas encore passé, il nous reste des petites quantités. On n'a plus tous les titres, on n'a plus beaucoup, mais tu passes dans les prochains jours, ils sont encore là, tu peux encore te choisir un, c'est gratuit. Et on a reçu justement des petits livres, petits grimoires, des sorcières et des licornes. Ce n'est pas des BD, mais c'est des beaux petits livres, le fun, ça fait Halloween au bout. On a reçu le deuxième tome de la Brigade des cauchemars. Le premier tome avait été bien apprécié de Hugo, qui a justement fait une vidéo avec son frère et a lu pour vous Les Crocs, allez voir ça, c'est sur la chaîne YouTube de la librairie. Moi cette semaine, j'étais bien content, on a eu l'intégral de L'Esti de chat, j'étais en train de lire ça, je n'avais pas eu la chance. Alors ça se lit tout seul, c'est bien le fun, c'est le fun, c'est le figuré, c'est le figuré. Tu sais, les co-locs sont tous partis, il y en a qui sont dans d'autres pays, donc ils ont des jobs plus loin, il y en reste un qui est là, qui se partage le chat des fois pour causer des chicks, mais personne ne veut se débarrasser de là, ce petit chat. C'est dit que c'est le cas. Amateurs de toilettes bouchées et de conversations awkwardes, c'est pour vous. Côté américain cette semaine, à part les Heroes in Crisis avec le beau costume de Batman, avec la belle ceinture cool, on a des trucs d'Halloween. C'est-tu l'Halloween? Ça fait que Stranger Things 2, Moonshine, le deuxième recueil, la compilation de Witches qui avait été publiée dans le magasin d'Images Plus, bien là, il est juste tout ensemble dans un solide. Un petit Halloween special des Avengers, et ils ont réédité, d'ici ils ont réédité, ce qui a fait débuter le long Halloween, les Haunted Knights, les trois one-shots de Batman, Haunted Knights, de Legends of the Dark Knight, en nouvelle édition. Tu sais, la Batman de Marini, t'as la version américaine en anglais, qui est plus petite, puis les gens veulent en anglais, certains ça le dérange pas, parce qu'en français, il est plus grand, je trouve qu'il met plus en valeur le dessin de Marini, mais pour les puristes, ils veulent absolument en anglais, eh bien, l'intégrale est arrivée en format presque aussi grand que le francophone, et vous avez les deux tomes à l'intérieur en anglais. Si tu veux avoir peur à la fin de la vidéo, c'était la semaine passée. Ciao! On est avec Stéphanie du blog Ma Banlieue. Bonjour! Si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe à Laval, artistes, activités, on va voir ça, blog Ma Banlieue. Ma Banlieue sur Facebook et sur Instagram. Merci!